miniver de gasherman présente gash metal là le commencement dans le monde la terre vivait les quatre éléments de naturel qui sont harmonie et ils sont qu'un avec et il ya les quatre éléments qui font partie de l'origine de la l'origine de la vie le premier c'est le feu et aussi le feu peut créer la lave le deuxième la terre et il peut créer aussi les rochers des cailloux ou des pierres et aussi des poussières comme le sable le troisième l'eau avec qui déclenche création via l'eau mais c'est aussi qui peut créer de la glace la fraîche et quant à l'air ça le troisième c'est l'air que l'air il peut créer aussi des nuages pour créer aussi de la pluie du sol des éclairs mais aussi avec d'abord quel de naturel pour le de la terre ils sont ils sont fait qu'un avec des ont fait qu'un d'ailleurs ensemble et chaque tribu sont maintenant aussi aimé l'un pour l'autre ils sont chaque à trouver amoureux et chacune et ils ont aussi bâti de leur propre maison dans le territoire mais après le temps a découlé maintenant les maisons maintenant sont devenues une cité des grandes cités spéciales par le métal et en expérience avec des éléments ensemble avec comme les rassemblements les expériences des éléments créent aussi des nouveaux éléments comme celui là il est aussi le maître du métal il contrôle le métal et il bouge comme tous les autres eux ce sont les maîtres du métal qui peut contrôler le métal et dans un city ils sont dirigés par un empereur dans un palais et voilà l'empereur avec sa fin c'est l'impératrice mais on raconte qu'ils sont gardés par des empereurs et des pératrices bien sûr et d'après ce qu'on dit voilà donc l'empereur l'impératrice ils sont régnés mais on raconte il y en a plusieurs et dans chaque plusieurs il y a de leurs enfants parce que le problème de leurs enfants quand ils vont faire un mariage quand un mariage la tradition est-ce que c'est un prince et une princesse qui sont fait l'un pour l'autre mais quand ils font leur propre mariage qu'ils sont amoureux la tradition dit qu'une fois qu'ils sont mariés ils doivent fêter pour faire les impôts pour payer les impôts et les impôts c'est pour vider la caisse pour tout le monde comme vider l'argent qui se trouve la caisse vider jusqu'au dernier et ça veut dire vide et ces pauvres gens à chaque fois d'un mariage par un prince une princesse par l'empereur l'impératrice cette malheur sont pauvres en plus ils n'ont plus rien ils ont obligé de recommencer depuis le début à faire leur métier mais certains d'entre eux détestent ce mariage pour vider les impôts il est en colère et c'est un maître métal et ce maître des métal il a donc qu'il s'entraîne pour devenir un super grand métal mais avec n'importe quelle technique pour créer pour créer la même technique la création du métal au mieux de contrôler le métal il peut aussi créer le métal en lui-même et ce métal il risque de contrôler comme de la boue et aussi comme de l'eau et c'est mélangé il devient plus fort pour devenir un métal il se fait appeler gâche métal c'est ainsi que lorsqu'on commence dans un palais où il y a une princesse et un prince veut se marier les voici ils sont fait l'un pour l'autre pour tomber amoureuse et quand soudain surprise gâche métal est arrivé il a décidé de les arroser il peut créer la métal en création avec l'arrosoir il peut déclencher l'eau et voilà que ces deux amoureux ils sont maintenant trempés leur mariage est gâché ici maintenant il peut on peut aussi inventer leur surnom pour humilier bien sûr comme si le que le prince on peut s'y appeler cochonnée et que la princesse on peut appeler pétasse voilà les cochonneries stupides cochonnées et pétasses bien sûr et une fois que le mariage est gâché c'est ainsi désormais le palais est maintenant rasé par les maîtres et les morts maintenant ils n'ont plus besoin d'en prenez la péretrice ni comme ça maintenant ils ont décidé de bâtir un par l'attraction pour libération de s'amuser bien sûr par l'attraction pour rigoler et c'est ainsi désormais que que c'est désormais les princes et princesse fini plutôt et celui pour empereur et impératrice fini et oui c'est fini maintenant on dirait de la ville est désormais dirigée par le pays la ville se dirige désormais par un président et un maire et puis s'il n'y avait sont plus eux alors les prochains ce sera seulement par les élections grâce à gâche métal c'est lui qui a réussi à gâcher le mariage pour sauver la vie de tout le monde voilà ce fait appeler gâche métal fin de l'histoire de gâche métal un super drôle bien sûr super comme technique de métal et puis